Les contraintes militaires pourraient effectivement doubler. Aujourd'hui, on ne peut pas installer d'éoliennes à moins de 30 km d'un radar parce qu'elles perturbent les signaux. Et bien, un projet de décret prévoit de faire passer ce périmètre à 70 km autour des radars militaires. En plus des interdictions d'installation près de certains monuments, près d'habitations ou sur des zones naturelles, ce serait le coup de grâce, redoute Jean-Yves Grandidier du syndicat France Énergie et Éoliennes. Comme vous avez des radars à moins de 70 km les uns les autres, il y a à peu près 90% du territoire qui sera interdit aux éoliennes de ce fait-là. Ce qui nous fait dire que la filière aujourd'hui est en grave danger, filière mornée. Pas du tout, répond le secrétaire d'Etat à la transition écologique qui évoque entre autres l'éolien en mer. Un appel d'offres doit être lancé prochainement par le gouvernement. Mais Sébastien Lecornu reconnaît qu'il va falloir éclaircir les règles en matière d'installation. On ne peut pas dire qu'on veut décarboner notre production d'électricité et en même temps ne pas organiser une libération des énergies renouvelables. Il ne faut pas libérer l'éolien n'importe comment. Il faut mettre ce dossier sur la table de la manière la plus dépassionnelle possible. Un groupe de travail doit justement se réunir cet après-midi avec l'armée, mais pas seulement. Aujourd'hui, 53% des projets d'éoliennes en France sont contestés devant la justice.